Bon ça ce sont des sectes, ça c'est des sectes, des gens qui sont égarés, les tijanias, les mourides, c'est des sectes, des gens égarés. Et les tijanias ils ont des koufriyats, ils croient par exemple que les prophètes, les awliya connaissent les mafatiha, l'oreig. Ils ont plein d'égarements, ils préfèrent le zikr de suratul fatih, sur le coran, ils préfèrent le zikr de suratul fatih par rapport au coran. Ils préfèrent le zikr de suratul fatih par rapport au coran, ils prétendent que suratul fatih, c'est une révélation d'Allah. Et ils prétendent, certains prétendent même que tijanias c'est le meilleur des hommes, en dehors des prophètes, en dehors des prophètes. Donc il n'est pas meilleur que les prophètes, en dehors des prophètes c'est le meilleur des hommes. Vous voyez, ils ont plein des bolalat, plein d'égarements. D'autres prétendent même que suratul fatih, celui qui croit que suratul fatih ne fait pas partie du coran, il est en erreur. Donc ils ont plein d'égarements, ça c'est vraiment une secte égale. Et c'est des gens qui sont égrammés. Et les mourides aussi, ils ont des bolalat aussi. Ceux-là, ils disent que Ahmed Bambala est l'homme, comment on peut dire, l'homme préféré du prophète. Ils disent qu'il est capable de marcher sur l'eau. Bon, déjà ils disent qu'il a prié sur l'eau. Certains même disent que la prière n'est pas obligatoire. Et ils ont de l'exagération envers leur choueur. Ils ont vraiment de l'exagération envers leur choueur. Donc tout ça ce sont des sectes, ce sont des gens qui sont égales. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il sait détourner, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination ! Sous-titrage ST' 501